Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioskuros sur la chaîne Dioskuros et Melovia. Nous sommes le dimanche 25 août 2024 et on est sur le tournoi officiel de Pokémon Unite, un tournoi auquel j'aurais pu jouer avec deux comptes différents, un en solo que vous allez voir maintenant sur une vidéo assez courte d'une vingtaine de minutes, et un grand tournoi avec l'équipe composée de Melovia, Ghost, Saïd et Jordan, que vous verrez en version longue dans les prochains jours. Donc on y va avec cette équipe, gros cafouillage sur le départ, où tout le monde prétend prendre la voie du bas ou du haut, je me retrouve à devoir prendre la voie du milieu et finalement, surprise, qu'est-ce que je vois mes amis ? Le Mireille donc qui vient dans la voie du milieu. Donc sans hésiter, le bébé Mucluscule doit prendre la voie du haut en urgence pour se recentrer sur la partie et on va devoir faire en sorte que cette partie, même si elle a mal débuté, se passe le mieux du monde. On commence bien sûr par prendre les bottes, c'est quand même hyper important de prendre les bottes, ça nous permet de prendre de l'expérience dès le début. Mireille nous a déjà rejoint, on arrive à faire le chaos déjà sur le carapuce et on peut s'approcher du spawn adverse en étant 3. On se permet déjà de marquer, je prends déjà ma deuxième forme en coco Lumucus et on repousse le grenoucule et on fait même le kick-à au-dessus. On repose quelques petits points et en moins de 2 minutes, il leur reste moins de 40 points sur leur spawn. Ils ont vraiment souffert sur cet entame de match à voir s'ils vont pouvoir se refaire ou réagir assez vite. Carapuce a tenté une embuscade, bien pensé, mais je ne pense pas qu'il gagne le duel contre Muplodocus. Muplodocus qui est très solide, joué très défensivement. En duel contre Muplodocus, je ne suis pas sûr qu'il ait. Donc il y en a le grenoucule, là c'est le duel, mais quand même c'est sur le spawn. Donc il remonte de la vie continuellement. On peut aller le chercher, non la vie commence à venir à base, il faut se replier là. Il m'aurait eu à l'usure. Et si un ami à lui était monté en renfort, je n'aurais pas survécu. On voit que le fumé-cire a évolué en Melancholux. Donc il a pris sa deuxième forme. 2 minutes de jeu se sont écoulées un petit peu plus même. On est plutôt bien, on a commencé à taper sur leur spawn. On est plutôt bien monté en niveau. En bas, ça l'est un peu plus difficile. Mais je vois que le Mireidon a rejoint la ligne du bas. Donc on est en 2v2 en haut, pendant qu'il devait être en 3v3 en bas. Le Carabaft qui s'avance, qui prend quelques risques de s'avancer autant. Je pense qu'il tend volontairement des pièges pour essayer de m'éloigner de mon compagnon. Mais l'avantage c'est que là j'ai un Pokémon assez solide. Belle intervention de Zeraora par contre. Qui arrivait très vite en soutien à ses adversaires. Alors qu'ils avaient réussi à nous attirer près de leur spawn. Et à faire le chaos. Ce qui donne une bouffée d'air bien sûr à l'équipe orange. Qui peut espérer partir en contre pendant le quelques temps de réapparition. Évidemment de Colu Mucus. Les objectifs sont apparus. Il va falloir le sécuriser et le prendre. Là c'est eux qui font l'erreur de cette 3v3. Ils ont sous-estimé la vitesse à laquelle on pouvait se replier. On voit que Melancolux a pris sa dernière forme. Celle de Lugularbe. Et moi je vais prendre ma dernière forme. C'est à dire celle de Muplodocus. Mes compagnons vont sécuriser la voie. Pendant que je vais essayer de me prendre en 1v1. Le Régis et l'équipe. On y va. C'est parti. Il faut qu'il tienne quelques secondes. Parce que je ne suis pas encore très très haut level. Et je n'ai pas toutes mes attaques. Il va me falloir un petit peu de temps pour réussir à le tomber. Mais ça devrait le faire. Mais Colu Muplodocus fait partie des Pokémon. Qui peuvent prendre en Régis en 1v1. Plutôt sereinement on va dire. Même si il me fait du dégât. Bon après je n'esquive pas vraiment les attaques. On voit que mes compagnons arrivent à contenir. En bas on s'est fait prendre un spawn. L'adversaire a bien réagi et a repris l'avantage. Là du coup moi je pars me soigner. Mes deux compagnons sont épaulés par le Régis et l'équipe. Donc on sait très bien que l'adversaire va le frapper en premier. Je reprends un petit peu d'XP. J'ai 40 points à poser. Je vais essayer d'aller le poser. Chez nous c'est le désastre. Le Karchakrok n'a pas évolué. Il est encore en quarts match. On est à 4 minutes. Pratiquement 5 minutes de jeu. C'est pas bon ça. Ça y est, il évolue dans sa deuxième forme en quarts match. Donc en bas ça voulait dire que c'était assez violent. Ce petit quarts match risque de nous handicaper. Parce qu'il va ralentir la progression de l'équipe. On essaie d'aller marquer. Bon du coup on a une attaque d'Enfinobi qui essaie de m'empêcher de marquer. Heureusement mes compagnons protègent bien. 40 points de mi. Quarts match tombe KO. J'essaie d'intervenir pour le bloquer. Il faut que je me replie. Ils ont 3 à me poursuivre. Dont un O-O. Ça ne va pas être facile. Donc on prend le bouton vitesse plus. Et on part se mettre sur le spawn. Là on sait très bien qu'ils ne pourront pas nous dégager. Par contre c'était très osé de la part du O-O de s'aventurer aussi loin. Zira Aura intervient. On est à 4 là-haut. Ouais c'est assez problématique pour nous. Parce qu'en bas on va se faire manger quand même mine de rien. Abandonner les voies comme ça c'est jamais une bonne idée. En fait ça dépend quand. Quand vous voyez qu'ils sont 4 en haut ou 4 en bas. Évidemment il faut intervenir. Mais là comme ça c'était un peu asqué. Donc du coup. Mais c'est tout simple. Après je descends en support en bas. Pour aider le Malvalam. Le Malvalam est très bien sa ligne. Et pareil au niveau des affaires. Alors le O-O était descendu. Ils sont deux en bas. C'était à 2,3. Ouais le Malvalam n'aurait jamais pu tenir son seul fort. Le Mireidon m'accueille. C'est très souvent. Et a laissé la voie du haut pour venir intervenir en bas. Bon je retourne me soigner. On peut en passer de prendre l'objectif si on y arrive. Mon adversaire doit déjà décrire. Si il y a notre objectif qui est à spawn en haut. Tendu. Tendu d'être surpoulié fonds là. Je fais claquer l'inqui. Pour prendre le Pondre à Lugon. Le Pondre à Lugon. Les compagnons arrivent. C'est génial. On se fait ça à plusieurs. Le Pondre à Lugon sera un Pondre à Lugon. Le Pondre à Lugon est KO. On s'attaque au haut. Est-ce qu'on va pouvoir tomber le haut au haut ? Qui est très très bon. Moi j'arrive à retourner notre Pondre. Parce qu'on a été presque tombé. Très solide. Très solide de plus. Très très solide. J'essaie de me sortir. Mais j'arrive à maintenir ma vie. Heureusement que j'ai des compagnons aussi qui soutiennent bien. À ce moment là. L'équipe s'est rassemblée. On a repoussé l'offensive. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Je crois qu'ils ont eu des... Ils ont eu des résils de côté. Ils ont eu des résils de côté. C'est pas bon si ça ça relance pas. Mais aussi. Il reste 3 minutes de jeu. Ils sont en train de prendre un avantage. C'est vrai que le niveau tournoi c'est... Ouais ils ont pris l'avantage ça se voyait. Le niveau tournoi c'est quand même quelque chose d'assez fou. Mais les joueurs sont plutôt bons encore. Et là encore là c'est ça. Il est très gros équipe. On a vu bien pire avec l'équipe. Allez on ouvre ça. On fait une KO. Même chose. On est bien dedans là. On repousse. Le Duralugon prend le KO. Le Karma H que je ne l'ai pas souligné. Mais enfin évolué en Karchakrok. Il a 50 points. On peut faire que c'est que le spawn. Et là il reste en camp. Il reste en camp. Le Ho intervient. Ouais je suis replié. J'ai laissé un peu le compagnon tout ça. C'est un peu dommage. Alors lui il a été plus que... Il faut faire. Et j'avais assez dit pour pouvoir assez le contenir. C'est un peu bête de ma part. Allez on va se séparer. Et là le Rayquaza vient d'apparaître. Il est en... Il tente de se rassembler au point. Parce que de toute façon les gens ont l'avantage. Non on refuse de forfait. Surtout pas. La partie n'est pas terminée. Ouais j'ai très sûrement l'issue. En tout cas je vois la partie claquée. J'ai trop été claquée l'issue. Et on partit. On est prêt. Et c'est bon. Ça c'est bon. On a eu le Rayquazaar. Ouais on a eu le Rayquazaar. C'est le principal. Là maintenant on peut aller marquer vite fait. Et reprendre l'avantage qu'on avait perdu. On y va d'ailleurs tout de suite. On a eu le Rayquazaar. Un autre stream de l'équipe. D'ailleurs on dit que c'est deux expériences. On a encore de l'équipe. On est encore bien sûr. Même s'ils ne peuvent pas tout à fait partir en contre. Parce qu'ils savent avoir une réelle menace. Là si le Ho-Ho prend le risque de partir en contre. Et de marquer. Le Malvalame part défensivement dessus. Le Malvalame c'est tout simple à mélanger. On a repris l'avantage et ça ce n'est pas rien. Parce que ce n'était pas gagné. Surtout abandonné de la partie. Alors là on va pouvoir aussi détruire ce spawn. On va dire que je multiplie par deux ça suffit largement. On a 34. Allez tout le temps à détruire. Et on devrait avoir ce fin de la game. Mais il reste 35 secondes. A mon avis je détruirais pas le spawn. Mais on aura marqué assez d'autres points. On aura marqué assez d'autres points. Là je crois qu'il y a plus de loups au-dessus. C'est gagné là. Ah bah ouais ça va terminer ce petit accompagnement avec le patron. En plus de l'association d'un conteneur. Il y a un petit moment. Et non les gars vont péter. Les gars sont arrivés. Et ils vont péter le dernier spawn. Après ce n'est plus que 10 secondes. Allez on le met juste pour la forme. Bien sûr ils arrivent. Non ils ne vont pas laisser le mettre. Ils ne vont pas laisser le mettre. Mais ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Ils ont défendu. Ils n'ont pas lâché l'affaire. C'est une victoire sur ce match. Et on va en mettre un petit deuxième pour... Pour le fan ou... Ouais c'était... Ils n'ont pas... Ils n'ont pas à rugir. Ils n'ont pas à rugir du match. Ils n'ont pas à rugir du match. Le Malvalam a très bien joué. Mais il est vrai ce qu'on pourrait penser. Je pense qu'il n'a pas marqué de but qu'il a mal joué. Parce qu'au contraire il a tenu la mise bas. Et c'est ce qu'il a fait beaucoup de kills. Et sans lui la partie aurait été très différente. Comme quoi il ne faut pas se focaliser que sur certaines stats. Il faut se focaliser aussi sur l'importance qu'il y a eu à côté. Bon et bien malheureusement ils nous ont bloqué Mupodocus. On va donc jouer ceux qui vous attendaient tous. Et oui. Alias Scandale. Le magicien rouge. Oups. On est parti. Mais je pense que pour le prochain programme j'ai vraiment focalisé sur Mupodocus. J'aime beaucoup jouer. Alors on y va. Cette fois-ci officiellement je prends la voix du milieu. La zone que j'utilise le plus avec Gouplein. Nous on essaie de prendre une XP assez vite. Après c'est vrai que Gouplein n'est pas un peu plus. C'est pas très très fort. D'ailleurs il y avait, je regarde une vidéo d'un youtubeur qui concerne le format du rat. Pour faire toute sortie prochaine. Évidemment il disait que Gouplein manquait de puissance. Mais qu'heureusement il avait des combinaisons d'attaques spéciales. D'en sorte que ça rend intéressant. Ce sont des millions de feux en l'occurrence. C'est ça d'Extagration. Même si moi je dois jouer avec le fort surceler. Euh. Mais c'est vrai que Gouplein ça ne fait pas que. Que je le sens. Je te sens tout à fait quand je joue avec des Chirons plus d'offensifs on va dire. Donc là on est en train de faire les kills qu'on a besoin. Euh. Je pense qu'en haut ils ont davantage besoin. En bas ça a l'air de faire d'être violents un peu partout j'allais dire. Allez violents un peu partout. Allez on va d'abord les aider en bas. Parce que j'ai l'impression que c'est là que ça recule. C'est exactement le 3. Euh. Stack rentre en position. C'est un KO. Avec les Asianos on va en faire un 2ème. Super. Un 3ème. On évolue déjà en Gouplein. Oh zut. Oh le KO bête. Oh le KO très bête. Le KO est très très bête là je trouve là. Une jambe très sévère. Euh. En bas ils ont l'air d'avoir repris le contrôle. On va monter. Aider. Parce que ça a l'air d'être compliqué un petit peu là aussi. Ça a l'air d'être compliqué sur les deux voies j'ai envie de vous dire. Hop. Allez. On va essayer de l'aider des petits poussi-foules à évoluer. Il a repris le contrôle. Moi c'est bon. C'est le KO. Il y a. A2. Allez. C'est repli. En tout cas on marque notre point. Hop. Il évolue en bras de l'air. Je vous en ai des. On va pas laisser mes compagnons seuls. Regardez. C'est un peu comme ça que je trouve super joli. Je l'ai pas joué dans You Knight. Mais je sais que le champion du monde japonais l'a joué. Et il a fait un super parcours avec. Allez. On prend un petit peu d'XP. Et. Oulala. Y'a rush là. Y'a rush. On va être entretenu. Il faut se lancer sûrement. Le Brazzali joue très bien. Les objectifs sont apparus. On va essayer d'aller les prendre si on peut. Ça peut être en plus dès le début de partie. Et les adversaires poussent sur patate. Ils nous laissent pas approcher. Et maintenant y'a Brazzali. A deux. C'est un peu plus en retrait. Hop. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident à prendre. C'est bon. Le Brazzali vient dans ce tour. On vient m'aider. A deux. On peut le gérer je pense. Voilà. C'est bon. On est bien parti. On vient déjà enlever la moitié de sa vie. En bas c'est assez violent. Mais l'objectif n'a pas été. Et hop. C'est bon. On l'a pris. Et ça. Ça fait tout de suite la diff. Parce que ça les handicaps énormément. Pendant que le Suifours s'occupe du régime. Et nous à deux. On a pu les enlever dessus et le taper. on a le balai très bien. On a appris. On a un peu faul. On a perdu. Voilà. On a perdu. Il a perdu. Il ne va pas se passer. On a perdu. On soutient le compagnon, est-ce qu'il a pu partir ? Ah non, il s'est pris le KO, le Brasgalli s'est pris le KO, c'est pas bien grave parce qu'on est pas trop mal, on leur a déjà fait 2 spawns, et on prend l'XP là-dessus, le Lapiro n'a même pas pu évoluer, on leur a mis la pression, ça fait plaisir aussi, le 6.6 de me suivre, mais je me soigne et reste pris de mon spawn, J'ai fait le KO sur le Firobut, on est plutôt bien, il a pris le KO sur moi, le Brasgalli s'est repillé, il a tout le coup oublié, il va faire ce qui va tenir vraiment les ACM bien en renfort, sur les Lignaux tout va bien, le Harcher éduque aussi, droit sur les Lignaux, le Firobut va très bien sur la Lignaux, je monte également en renfort sur la Lignaux cette fois-ci, on est plutôt bien. L'équipe adverse forfait, ça va être tout pour ces petites vidéos tournois, 2 vidéos d'affilée et 2 victoires, en attendant j'espère que ça vous fera plaisir en attendant de voir la grande vidéo avec l'équipe Melovia, Jordan, Saïd et tout, En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à très bientôt, allez ciao à tous !